L'histoire, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est d'abord une passion personnelle de lire de l'histoire. J'en lis d'abord beaucoup avant d'en mettre dans mes romans. Pourquoi ? Parce que ces deux choses, c'est à la fois un rapport au passé et puis c'est une forme d'écriture qui est, je pense, extraordinairement féconde puisqu'elle permet une grande diversité de textes depuis les textes comme on en trouve ici, par exemple, à Blois, très savant, scientifique et aussi beaucoup plus créatif. Et donc il y a toute une palette de l'écriture de l'histoire qui va depuis l'article universitaire jusqu'au roman historique le plus imaginatif. Et moi, dans mes livres, j'ai un peu plusieurs veines. Peut-être du roman historique où on invente, c'est-à-dire on essaye de remplir les vides laissés par les sources, comme par exemple dans ce petit livre que je consacre à Michel-Ange. Ou alors, au contraire, utiliser vraiment la réalité de la recherche pour relier entre eux des éléments disparates, comme dans le dernier livre Boussole. Donc pour moi, c'est vraiment une grande partie de mon travail liée à l'histoire. Alors le gros avantage du roman aujourd'hui, c'est qu'il peut être un peu tout à la fois. Et donc justement, à partir du moment où il y a marqué « roman », on sait qu'on n'est plus tenu aux critères de la preuve, aux critères scientifiques auxquels sont tenus les historiens. Et donc bien sûr, on va utiliser des choses « vraies », c'est-à-dire en tout cas attestées par les sources et les historiens, et puis, sur le même plan, pouvoir en inventer. Et l'important étant de donner à la fin un objet cohérent. C'est-à-dire évidemment, même si on peut tout faire, il faut évidemment que tout ça ait une certaine consistance et une cohérence à l'intérieur même de l'œuvre. Ce qui me semble très important dans un salon du livre comme celui de Blois, c'est justement là sa diversité. C'est-à-dire, on a toute cette palette de types d'écriture de l'histoire, depuis vraiment la recherche scientifique la plus pointue, jusqu'à la bande dessinée historique, le roman historique, en passant par la divulgation. Et donc c'est vraiment une croisée des chemins où tout ça se rencontre autour de ce grand matériau commun, qui est le récit historique, au sens large. Et donc le public peut trouver ici des choses très différentes, mais aussi les auteurs ont la possibilité de rencontrer des historiens, et inversement, et d'échanger justement sur leur rapport à ce récit historique qui participe finalement de la même histoire.